OBD de Trouble Code Description Technique Condition de survitesse du moteur Qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit d'un code de diagnostic générique, DTC, du groupe motopropulseur et s'applique aux véhicules OBDII, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Ford, Honda, Acura, Chevrolet, Mitsubishi, Dodge, Ram, Mercedes-Benz, etc., bien que générique, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur, lorsqu'un code P0219 est enregistré, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur, PCM, a détecté que le moteur a fonctionné à un niveau de tour par minute, RPM, qui dépasse le seuil maximum, le PCM utilise les signaux d'entrée du capteur de position de vie le brequin, CKP, du capteur de position d'arbre à cam, CMP, et du ou des capteurs de vitesse de sortie de transmission pour déterminer si, ou non, une condition de survitesse du moteur s'est produite, dans la plupart des cas, la condition de survitesse sera automatiquement remplie avec un dispositif limiteur de régime lorsque la transmission est au point mort ou en stationnement, lorsque le PCM détecte une condition de survitesse, une des nombreuses mesures peut être prise, soit le PCM interrompra l'impulsion de l'injecteur de carburant et, ou retardera le calage de l'allumage pour diminuer le régime moteur jusqu'à ce qu'il revienne à un niveau acceptable, Si le PCM n'est pas en mesure de ramener efficacement le régime moteur à un niveau acceptable, dans un certain laps de temps, un code P0219 sera enregistré et un témoin indicateur de dysfonctionnement, 1000, peut être allumé, quelle est la gravité de ce DTC ? Étant donné qu'une sur-régime du moteur peut entraîner des dommages catastrophiques, un code enregistré P0219 doit être traité avec une certaine urgence, tableau de bord montrant le tachymètre en action, quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code de panne P0219 peuvent inclure, il n'y aura probablement aucun symptôme de conduite associé à un code stocké P0219 Le moteur peut être autorisé à trop tourner à plusieurs reprises Codes d'activation, de détection de cliquetis du capteur de connument glissement de l'embrayage, véhicule avec transmission manuelle, des causes communes du code ? Les causes de ce code de transmission P0219 peuvent inclure, erreur du conducteur provoquée par une accélération délibérée ou accidentelle du moteur capteur CKP ou CMP défectueux capteur de vitesse d'entrée ou de sortie de transmission défectueux circuit ouvert ou court-circuité dans le système de capteur de vitesse CKP, CMP ou d'entrée, sortie de transmission PCM défectueux ou erreur de programmation PCM Quelles sont les étapes de dépannage du P0219 ? J'aime avoir accès à un scanner de diagnostic, à un volt, au mètre numérique, DVOM, à un oscilloscope et à une source fiable d'informations sur les véhicules avant d'essayer de diagnostiquer un véhicule avec un code enregistré P0219. S'il est disponible, un scanner avec DVOM et oscilloscope intégré fonctionnera bien pour cette tâche. De toute évidence, vous voulez vous assurer que le véhicule n'a pas été, délibérément ou par inadvertance, utilisé à des niveaux de régime supérieur à se recommander par le constructeur. Cela est particulièrement vrai lorsque l'on considère les véhicules à transmission manuelle. Dans ces types de véhicules, vous devez également vous assurer que l'embrayage fonctionne efficacement avant d'essayer de diagnostiquer ce code. Vous souhaiterez connecter le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérer tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image. Écrire ces informations s'est avéré utile, pour moi, plus de fois que je ne peux en compter. Maintenant, effacez les codes et faites fonctionner le véhicule normalement pour voir si le code est réinitialisé. Si les codes sont réinitialisés, utilisez le DVOM et l'oscilloscope pour tester les capteurs CKP, CMP et de vitesse de transmission comme recommandé dans la source d'information du véhicule. Remplacez les capteurs selon les besoins. Tester la tension de référence et les circuits de masse au niveau des connecteurs des capteurs à l'aide du DVOM. La source d'information du véhicule doit fournir des informations précieuses concernant la tension appropriée sur les circuits individuels, déconnecter tous les contrôleurs associés et tester les circuits individuels du système, résistance et continuité, avec le DVOM. Réparer ou remplacer les circuits du système si nécessaire si tous les capteurs, circuits et connecteurs associés sont conformes aux spécifications du fabricant, tels qu'ils apparaissent dans la source d'information sur le véhicule. suspecter un PCM défectueux ou une erreur de programmation PCM vérifier les bulletins de services techniques, TSB. En tant que source secondaire d'aide au diagnostic, assurez-vous que tous les rappels de sécurité du véhicule, liés au problème en question, ont été satisfaits avant de procéder à votre diagnostic.